La pyramide de Awara. Une pyramide fascinante, imaginée par Aménémat III comme le monument le plus parfait et le plus sécurisé que l'Égypte antique ait connu. L'ensemble, haut comme un immeuble de 20 étages, devait rivaliser avec les grandes constructions de l'ancien empire, comme la pyramide de Khéops, pourtant près de deux fois et demi plus grande. La pyramide d'Avara est une merveille d'ingénierie. Et cette pyramide est la toute première à avoir comporté un système de condamnation du tombeau très élaboré. Le pharaon la voulait tellement parfaite qu'il s'y prendra à deux fois pour la construire. En commençant par Dachur, proche du plateau de Gizeh et de la capitale, Memphis. Un premier échec. Une des pyramides les plus fascinantes du Fayoum est celle d'Aménémat III. Ce roi avait entamé la construction d'une pyramide à Dachur qui s'était affaissée et légèrement effondrée à cause de l'emplacement. Il n'a pas été très sympa. Il a décidé d'y enterrer sa femme. Le sous-bassement n'était pas très solide. Des fissures et des affaissements sont apparus, ce qui les a forcés à abandonner la pyramide avant qu'elle ne soit achevée. Donc, Aménémat III a choisi un nouveau site, Awara, un endroit associé au dieu crocodile Sobek et donc étroitement lié à l'eau. C'est donc finalement dans le Fayoum, entre le Nil et le lac Karoun, que le pharaon fera construire sa sépulture impénétrable, 1840 ans avant notre ère. Un choix qui ne sera pas sans conséquences. La façon dont les Égyptiens ont construit cette pyramide est un vrai miracle. C'est absolument incroyable, car ils ont appris à construire de manière à protéger l'édifice pour que les voleurs ne puissent jamais y pénétrer. C'est une pyramide inviolable. Pour la première fois dans cette pyramide, il n'y a plus de chambres funéraires. Il y a un coffre-fort, en fait, qui permet vraiment de rendre l'accès à la momie du pharaon et à son viatique impossible. Tout était donc fait pour que rien ne rentre dans cette pyramide. Rien, sauf un élément imprévu, l'eau du Nil, drainée par un canal moderne. Il est impossible de visiter l'édifice. Depuis l'entrée, le Nil, pourtant situé à quelques kilomètres, a inondé la chambre funéraire et rempli tous les couloirs. La pyramide de Awara est totalement engloutie. Cette pyramide est inondée pour une seule raison. Un canal a été percé en plein cœur du site, sur le côté de la pyramide. Et les eaux souterraines s'échappent du canal pour s'infiltrer dans l'édifice. Ce canal est parfaitement visible quand nous survolons la pyramide grâce à des drones à plus de 200 mètres de hauteur. Il a été creusé dans les années 1820, laissant indirectement l'eau du Nil s'infiltrer jusqu'à l'édifice millénaire. Résultat, depuis l'exploration de l'égyptologue Flinders Petri en 1888, personne n'a pu y pénétrer. Aucune photographie ni aucune image n'existe. Alors comment savoir ce que cache son intérieur apparemment exceptionnel ? Serait-il possible d'y plonger pour découvrir l'état de la descenderie ? L'égyptologue Zahi Awas a accepté de décrypter ce que nous savons de la construction de cette pyramide pour mieux comprendre jusqu'où l'eau du Nil a pu s'y infiltrer. La pyramide a été construite en briques d'argile et recouverte finement de calcaire blanc. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait cette pyramide lorsqu'elle a été achevée durant la XIIe dynastie. Le revêtement calcaire qui la recouvrait la faisait briller de mille feux. Après sa construction, la pyramide d'Amenemat III culminait à 58 mètres. Elle aura nécessité environ 200 000 blocs, la plupart transportés par bateaux sur le Nil et vraisemblablement conduits à proximité du chantier via un ancien canal. Mais c'est au cœur de l'édifice que se cache un trésor unique, sa chambre funéraire. Selon moi, la construction de la chambre funéraire est plus impressionnante que la construction de la pyramide de Khéops. La chambre funéraire de la pyramide de Hawara est probablement celle dont la construction est la plus aboutie à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un seul plafond, mais bien trois. Cette chambre est en effet exceptionnelle. Un immense caveau de 7 mètres sur 2,50 m, haut de près de 2 m, taillé dans un bloc de quartzite de 100 tonnes. Au-dessus du caveau, trois voûtes infranchissables, dont une enchevron supportant le poids de l'édifice. Le quartzite était récupéré au nord du caire actuel. Sur des embarcations pouvant supporter un tel poids pendant une centaine de kilomètres. Le prix a payé pour bâtir ce véritable coffre-fort, merveille de conception et d'ingéniosité, jusqu'au tombeau lui-même abritant la momie du pharaon. Aménémat III a certainement inventé la pyramide la plus protégée de l'Égypte antique. Une dalle avait été laissée surélevée pour qu'on puisse introduire le corps du pharaon et son viatique, puis ensuite abaissée par un système très élaboré, quasiment par un système de vérins, on peut dire ça, qui, une fois fermé, ne pouvait plus donner d'accès possible. Quand Flinders-Petry pénètre dans la pyramide au XIXe siècle, il y a déjà quelques centimètres d'eau dans les couloirs, mais il peut tous les explorer. Le chemin jusqu'au tombeau est complexe, sur pratiquement 100 mètres, avec des voies sans issue. Mais quand il atteint la chambre funéraire, c'est une surprise. Le tombeau est vide. La momie a disparu. La momie d'Aménémat III a été détruite. On a d'ailleurs retrouvé des traces de charbon, c'est-à-dire de bois calciné. Donc des voleurs de l'Antiquité ont dû vider l'ensemble du viatique funéraire et ont décidé de brûler ce qui restait dans le caveau. Comment les voleurs sont-ils entrés à l'intérieur et ont tout dérobé ? Sincèrement, je l'ignore. Que contenait ce tombeau avant l'épillage ? Aménémat III a-t-il vraiment été inhumé à Awara ? Ou a-t-il choisi pour lui et ses reines une autre pyramide ? Le mystère reste entier. À l'intérieur de la pyramide de Awara, on a découvert un sarcophage destiné aux pharaons, ainsi que des vestiges archéologiques. Mais toute la chambre funéraire a été inondée, ce qui n'a pas aidé à sa préservation. Cela dit, nous avons de bonnes raisons de penser qu'Aménémat III a été enterré ici et pas dans la pyramide de Dachshur. Et si certains égyptologues comme Stephen Harvey pensent que le pharaon a bien été enterré ici, c'est que des indices parfaitement visibles sont éparpillés tout autour du monument. Stephen propose de nous en montrer quelques-uns. On peut voir une imposante inscription en hiéroglyphe écrite à la verticale. Et on sait à qui elle appartient, car il est écrit « Roi de Haute et de Basse-Égypte ». Et on voit ici le cartouche qui entoure le nom de Némétra ou Aménémat III. C'est bien la preuve que cette pyramide est le temple de ce pharaon. Parmi les éléments dispersés autour de la pyramide, certains ont aidé les chercheurs à identifier les matériaux utilisés pour la chambre funéraire. Des blocs de granite viennent même du sud de l'Égypte, à plus de 700 kilomètres de là, transportés forcément sur le Nil, jusqu'ici. On peut voir ici des fragments de granite venant d'Assois, tout comme le Quardite, qui a servi à construire l'ingénieuse chambre funéraire. Tous les plans de la pyramide datent de Flinders-Petri en 1888. Depuis, personne ne s'est aventuré à l'intérieur. Il n'existe ni photo, ni film. Comment connaître l'état de ces couloirs rongés par l'eau ? Le trou percé par les pilleurs de sarcophages est-il toujours accessible ? Pour le savoir, une seule solution. Plongée dans le tunnel étroit. Une opération impossible pour des humains. Nous utiliserons donc un ROV sous-marin. Un robot miniature, capable de filmer et de se déplacer dans des espaces confinés, sous l'eau. L'opération n'a jamais été réalisée. Elle est totalement inédite. C'est en France, à Lyon, que le ROV pour plonger dans la pyramide de Awara a été imaginé. Théo et Thibault font partie de l'équipe de conception. Le robot est presque terminé. On va enlever tout ce qui est rotule, tout ce qui dépasse ici. Puis je vais régler les moteurs pour pas qu'ils envoient trop de puissance, pour éviter de lever les sédiments. Le ROV doit être le plus fin possible. Car personne ne connaît la taille du trou effectué par les pilleurs de pyramides, bien avant pétris. Maintenant qu'il est bien épuré, on devrait pouvoir passer le trou ici, qui est taille humaine, normalement. On va traverser le premier couloir, l'antichambre, un tout petit couloir. Et derrière, on va passer en dessous le bloc. Et à cet endroit, on devrait pouvoir apercevoir le trou qui a été creusé par les voleurs quand la pyramide a été pillée. On ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Et normalement, on devrait pouvoir le voir. Passer à travers. Il n'y a pas de raison, c'est toi qui le sais. On va creuser les doigts. Un drone sous-marin compact et maniable, spécialement conçu pour l'occasion, après trois mois de travail. Thibault, ingénieur mécanique et pilote expérimenté, nous accompagne en Égypte jusqu'au Fayoum, à 2h30 du Caire, là où se trouve la pyramide à explorer. Personne n'a pu visiter ces couloirs depuis plus de 100 ans. Et il n'en existe aucune image. Réussir à parcourir la descenderie jusqu'à la première herse et filmer l'opération, serait donc une avancée historique. L'objectif, c'est de descendre au niveau de la descenderie où il y a plein de gravats. On va mettre le drone à l'eau à cet endroit-là, traverser l'antichambre et arriver face à un bloc qui a été percé par les voleurs à l'époque. Le canal creusé au début du XIXe siècle à côté de la pyramide pour drainer le Nil a permis à l'eau de s'y infiltrer définitivement. Notre mission est donc de parcourir le premier couloir, de vérifier l'état des murs et de confirmer que le trou percé par les voleurs ne s'est pas bouché. Mais l'exploration s'annonce périlleuse. Le sol est boueux et la moindre erreur peut transformer l'eau cristalline en un mélange totalement opaque et impraticable. Ça va être difficile parce que, étant donné l'état des galeries, il y a énormément de sédiments déposés sur le fond. S'il y a un flux d'un moteur qui vient perturber les sédiments, ça fait des nuages qui viennent devant la caméra et les lampes et on devient aveugle. L'entrée de la pyramide est exiguë. Mais Thibaut parvient à mettre le drone à l'eau. C'est l'instant de vérité. Les moteurs sont allumés et le robot commence à plonger dans les entrailles de la pyramide. Mais pour Thibaut, la tâche ne fait que commencer. À l'aide d'un joystick, il doit déterminer la vitesse, la profondeur et l'inclinaison du drone à chaque instant en contrôlant les images renvoyées par les caméras sur l'ordinateur portable. Il faut avancer lentement. La descente prend de longues minutes. On est à 4 mètres de profondeur. Là, on doit être en train de passer l'antichambre parce que j'ai plus le plafond qui me gêne. Du moins pour l'instant. Et là, on est à 5 mètres de profondeur. Il y a tout le câble qui se déroule. On devrait bientôt arriver sous la herse qui a été percée par des voleurs et sûrement empruntée par l'archéologue Pétri. En 1888, quand il est rentré dans la pyramide, là, j'avance vraiment bien. Il y a eu vraiment rectiligne. Donc, le câble se fait avaler. Nous venons de parcourir plus de 10 mètres. Devant nous, apparaît ce qui semble être un immense tas de gravats. Je pense que je suis déjà sous la herse et que là, je suis au niveau du trou de voleur. Donc là, je dois changer l'inclinaison du drone pour essayer de retrouver de la lumière. Le trou percé par les pillures de pyramide est forcément à cet endroit d'après les plans de Pétri. Mais il pourrait s'être totalement bouché avec les années. Une seule solution pour s'en assurer, lancer le drone au risque de le perdre dans ce trou noir aquatique. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense avoir percé le trou, là. On a du câble. Je ne sais pas encore. Mais là, j'arrive à avancer. C'est étrange. Là, j'ai des sédiments. Il faut que j'essaie de remonter. Je suis à 4 mètres de profondeur. Nous n'avons aucune visibilité. Et la mission semble perdue quand tout à coup... C'est bon. Je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. J'ai une image. On est remonté à 3 mètres de profondeur. Or, c'est impossible si on n'a pas passé le trou. Donc on a passé le trou. Donc là, si j'avance... Ah, ah. Il y avait des blocs. Je suis à 2 mètres de profondeur. Pour la première fois depuis Petri, nous venons d'explorer la descendrie de la pyramide de Awara, inondée par les eaux du Nil. Des images inédites ont été réalisées, permettant aux égyptologues d'observer l'état du premier couloir et de la première herse. Nous savons désormais que le trou percé par les voleurs est encore praticable. Dès que j'ai réussi à passer le trou, j'étais comme aspiré en réalité et je suis passé de 5 mètres à 2-3 mètres. Ça faisait comme des nuages et j'ai pu apercevoir pendant quelques secondes un endroit clair. Et donc je ne sais pas encore ce que c'est. On va analyser ça après. Quelques semaines plus tard, nous montrons nos images à Franck Monnier, spécialiste des constructions de l'Egypte antique. C'est la première fois que des vues de l'intérieur de la pyramide sont diffusées. Ce qu'on remarque avec cette vidéo, c'est que l'état de la pyramide est très bon. On aurait pu s'attendre à ce que l'eau endommage vraiment les structures. On remarque vraiment que les plafonds, les murs sont en bon état. Alors, juste à la fin de ce petit parcours, on remarque aussi la présence de gros blocs de pierre. Donc la question, c'est de savoir si ces blocs sont des blocs qui obstruent le passage horizontal, le couloir dit aveugle, ou bien s'ils obstruent la suite de la distribution. Ça, c'est une question qu'il faudra résoudre par la suite. Franck note aussi un détail particulièrement intéressant au niveau de la herse de fermeture du couloir, actuellement en position ouverte. Elle est en quartzite. Elle n'est pas en calqueur, cette herse. C'est pour ça qu'on veut une couleur quand même différente. En fait, elle pénètre dans le mur en face. Elle repose ici. Et on voit qu'elle est inclinée sur les rapports de Petrie. Elle n'est pas inclinée, il les a représentées à l'horizontale. Donc déjà, ça on peut corriger aussi. La pyramide inondée de Awara vient de livrer de nouveaux secrets sur son intérieur englouti, étonnamment en bon état. Les plans pourront être mis à jour suite à nos observations et enrichis d'images qui n'existaient pas jusqu'à présent. Mais il faudra des années pour en sonder tous les couloirs jusqu'à son tombeau. Combien de temps tiendra-t-elle encore rongée par les eaux du Nil ? Ces jours semblent compter. Quand j'étais ministre des Antiquités, j'ai essayé de sauver cette pyramide. Je n'ai pas pu le faire car le seul moyen d'y parvenir c'est de traiter le problème majeur des terres agricoles et du canal. C'est un projet colossal bien au-delà de mon pouvoir d'archéologue. Malgré les eaux du Nil et ce canal destructeur, la pyramide de Awara est toujours debout plus de 3500 ans après sa construction. Et c'est aussi le cas à Gizeh ou à Saqqara. En étudiant les ports et les canaux de ces vestiges antiques, les égyptologues tentent de mieux comprendre les méthodes de construction et les matières premières acheminées qui ont assuré la longévité de ces édifices.